Hola a Benito ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous parler du Fanta et Douda Beauty, le faux filter. Donc je vais faire mon tas avec, vous dire ce que j'en pense et puis ça sera voilà une vidéo spéciale sur mon tas, ça que je vous promets depuis je ne sais combien de temps et qui n'arrivait pas. Généralement avec une pompe et demie j'ai assez pour tout mon visage parce que c'est un Fanta très très couvrant, donc vous pouvez le voir mes rougeurs ça va encore aujourd'hui. Pas la catastrophe nucléaire. Donc voilà, moi comme tas j'utilise des tas de baklava, si jamais il y en a qui ont la même carnation que moi qui se demande quelle tas de prendre. Voilà, je vois quand même quelques rougeurs mais pas, ça disparaît. Il est très couvrant, moi on m'a dit au magasin qu'il était assez comédogène donc il ne fallait pas l'utiliser tout le temps. Je ne me maquille pas tous les jours avec mais c'est vrai que voilà je l'utilise assez souvent et personnellement je n'ai pas eu de bouton ou autre donc je pense que ça dépend vraiment des personnes. Voilà moi ce que j'apprécie c'est vraiment sa couvrance. Parce que vous savez bien qu'avec mes rougeurs je cherche un Fanta super super couvrant et celui-là est super super couvrant et vraiment le tas est parfait. Parfait de chez parfait. C'est ça que j'aime bien c'est que voilà. Alors je ne le poudre pas puisqu'il est assez mat. De toute façon je vous ferai des petits passages après pour vous dire ce qu'il en est, si c'est un bouger ou autre. Voilà moi je le trouve bien couvrant, bien mat, rien à dire. La seule petite chose qui me dérange c'est qu'il sent le parfum, mais vraiment le parfum de femme. Je trouve ça un peu dérangeant, je préfère les Fanta qui n'ont pas d'odeur. Maintenant ça ne pue pas, c'est une odeur qui sent bon mais ça me dérange un peu quand même. Donc on va passer à l'anti-cerne. J'utilise le fit me de Maybelline en teinte va, mais c'est vrai qu'il faudrait que je pense à prendre une teinte un peu plus foncée parce que je deviens trop bronzée pour celui-là. Et on tapote. Au dessus de la paupière je frotte. Je l'étale, il va me servir de base pour mon parapaupière et sous l'oeil on tapote. Franchement avec le Fanta plus l'anti-cerne il n'y a pas besoin de plus. Après je ne suis pas très très sernée, je ne suis pas quelqu'un qui a énormément de cernes. Sûrement parce que je dors beaucoup, du coup je n'ai pas de cernes. Mais voilà, pour moi la menta il est bien. Je vais poudrer l'anti-cerne quand même avec la Perfect Powder de Kylie. Donc bien tapoter sous l'oeil. Je vais poudrer délicatement la zone T. Voilà, pour être sûre. J'ai quand même ajouté un petit peu de blush. Voilà. Parce que je vais juste faire mon teint dans cette vidéo. Je vais filmer après une autre vidéo où je vais faire un make-up des yeux etc. Donc quand je reviendrai après pour faire des updates par rapport à la tenue du fond de teint etc. Je serai maquillée. J'en profite. Je prends de l'avance puisque mercredi il n'y a pas eu de vidéo étant donné que j'ai été prise de cours. Voilà. Je ne suis pas très organisée pour le moment. Je ne mets pas d'highlighter parce que ça je le ferai après dans une autre vidéo. Donc voilà, mon teint est fait. Donc vous voyez, il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus rien. Je reviendrai par après pour faire des updates au fur et à mesure de la journée pour vous dire ce que j'en pense, s'il tient bien, si les choses allaient reprocher ou autre. Alors voilà, on se retrouve pour un update du fond de teint. Je me suis maquillée. En plus, j'ai changé parce que je reviens du sport. Donc je l'ai testé au sport. Je ne suis pas centrée. Je suis un peu mieux centrée mais ça peut encore... Voilà. Bref, on va faire un update. Donc quand je regarde de près, au niveau des ailes du nez, ça a bougé. Maintenant, voilà, il fait froid, je me suis mouchée, etc. Je suis un peu rhumée donc ça s'explique. Ça a peu bougé. Mon rougeur, il dit merde aussi. Sinon, ouais, ça brille un peu ici. Donc je pense que la prochaine fois, je devrais le poudrer. Pas que la zone T, poudrer le reste aussi. Sinon, en soi, je suis assez satisfaite du fond de teint. Maintenant, je ne sais pas vous faire des zooms avec cette caméra, je suis désolée. Mais voilà, mis à part les ailes du nez où il n'y a plus grand-chose, comme Fanta, pour être honnête. Et le fait de briller un peu même la zone T, brille. Malgré que je l'avais poudrée, je me rapproche pour montrer que ça brille là. Bref, je ne suis pas si mécontente de ce fond de taille. Il a tenu après une heure de Zumba. Voilà. Donc on transpire quand même à la Zumba. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube. Mais je pense qu'en 2019, tout le monde connaît la Zumba. Bref, je suis très satisfaite, très contente du résultat. Il faudrait juste, voilà, peut-être plus le poudrer la prochaine fois. poudrer vraiment tout le visage, peut-être, pour voir. Maintenant, voilà, je me suis maquillée à 10h du matin. Il est 21h28. Donc voilà, c'est pas quand même un long laps de temps. Je suis nulle en main, j'ai pas envie de calculer. Bref, que je suis maquillée, que je porte le fond de taille, etc. Donc c'est logique qu'il ait un peu bougé. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne autant. Je suis agréablement surprise. Et voilà. Donc c'est le faux filter de WDWT. Maintenant, j'ai remarqué qu'il s'oxyde un petit peu, pas trop. Mais un petit peu à la caméra, ça se voit pas. Parce que à la caméra, je trouve que mon tas est bien. Je dis pas qu'il est pas bien, en vrai. Mais voilà. Il y a des zones un peu plus je trouve orangées, etc. Ça s'est un peu oxydé. Mais sinon, à part ça, à part ça, je suis quand même très satisfaite de son tas. Voilà. C'était mon avis. C'était je sais même plus quoi dire. Parce que voilà, la vidéo va être courte, je pense. Je pensais faire des updates au fur et à mesure de la journée. Puis j'ai été très occupée. J'ai eu plein de choses à faire, etc. Donc je n'ai pas eu le temps. Et je me suis dit un petit update final en fin de journée. Vraiment avant de prendre ma douche et d'aller dormir, etc. De me démaquiller, c'était peut-être pas plus mal. Voilà. C'est un super bon fondat. Moi je trouve que je pense que le prix est un peu élevé. Mais honnêtement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Après, faire attention parce que moi, on m'a dit au magasin qu'il était très comédogène. Moi, j'ai pas de problème personnellement. Je l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise quand je fais des vidéos. Puisque je ne me maquille pas tous les jours non plus. Donc voilà. Je ne sais pas pour une personne qui se maquille tous les jours si elle aurait des problèmes ou pas avec. C'est à voir. Je pense maintenant que si vous avez une peau à tendance acnéique, ne l'achetez pas. Voilà. Vaut mieux pas. Mais pour moi, il me satisfait parce qu'il est très couvrant. Donc adios les rougeurs. Bye bye. Adios, rougéritus. Et voilà. C'est... Ouh. Ne tombe pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fondat pour couvrir tout le visage. Moi, en une pompe et demie, voire une pompe. Parce que je pense que j'exagère avec une pompe et demie. Une pompe serait amplement suffisant pour couvrir tout mon visage. Maintenant, moi voilà, j'utilise des pinceaux comme ça. Je trouve qu'ils ont tendance à couvrir plus de parties sur le visage que les pinceaux plats. Et je préfère vraiment ces pinceaux-là. Je sais pas. Le travail... Le résultat final, je préfère. Voilà. De toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les pinceaux que j'utilise pour quoi, etc. Donc ça va venir. J'ai plein d'idées de vidéos qui fourmillent dans ma tête. Donc j'en parle. Mais ça n'arrive pas tout de suite au moment où j'en parle. Mais ça arrive. Là, comme je vous l'ai dit, le planning est fait jusqu'en mars. Donc après mars, j'essaierai un peu plus de... de faire autre chose que du make-up parce que jusqu'en mars, ce n'est que des vidéos de make-up. Je sais que vous aimez bien aussi les vidéos favoris ou des vidéos où je parle de... Enfin, où je parle de moi. On se comprend. Je vais essayer de mettre ça en place, de faire plus de catégories de vidéos. Faire quand même du make-up mais aussi d'autres vidéos comme je le faisais avant. Je reprends ma chaîne tout doucement. Lentement mais sûrement. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Partagez la chaîne avec tout le monde. abonnez-vous. Je ne sais même plus dans quel ordre je dois le dire tellement je le répète. Bref. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.